Malaké 1, verset 2 Je vous ai aimé, dit Yahweh Et vous dites, en quoi vous êtes aimés ? Esaou n'est-il pas frère de chaque autre ? Dit Yahweh, cependant j'ai aimé chaque autre Le verset 3 Non, le verset 2 Oui, le verset 3, c'est une Et j'ai eu de la haine pour Esaou C'est pas vrai ? Donc Malaké 1, 2, à 3 Et la révélation De Genèse Le Père Je crois que c'est dans plein lieu, n'est-ce pas ? C'est dans Genèse qu'on vient ? C'est dans Genèse qu'on vient que tu ne veux pas ? Vingt-quatre, c'est... Hein ? Vingt-six Genèse, verset 5 Dix-neuf À vingt-six, c'est bon ? Le verset 2, verset 3, c'est bon ? Yahweh, lui dit Deux nations sont donc grandes, et deux peuples se sépareront au sorti des entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Allez, regarde ! Donc, Malachie 1-2-3 est la révélation de Genèse 25 verset 23. Alors, qu'est-ce que vous comprenez mes frères ? Qu'est-ce que la révélation ? La révélation, c'est l'explication que le Saint-Esprit donne sur les Écritures saintes. Aujourd'hui, un parti de ma famille, la femme du bruit de Jean-Claude est la première évangéliste, c'est fort. La révélation est fausse. Il y a une révélation. Il y a une révélation parce qu'elle est fausse. La Bible dit dans l'Ancien Testament, il y avait le faux prophète, dans le Nouveau Testament, il y avait le faux docteur. Une révélation est bâtie sur les Kitsushas. Je vous dis très bien, si vous voulez que vous fassez ce jeu, vous allez dire n'importe quelle révélation, si elle est juste, on va la finir dans le monde. Non, mais le psaume, attendez, je fais ce psaume-là. Le psaume, je crois, 68, je ne sais pas quoi. Le psaume 68 verset 12. Le Seigneur a dit une parole et les messagers de bonne nouvelle ne sont plus grandes. Amen. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais oui. Jésus a dit, va-t-il à mes frères. Je montre bien mon Dieu qui est un Dieu volontaire et leur père, leur père Marie de Magdalena. Vous n'étiez pas à lui dire que vous apportez ? Oui. Elle était la messagère de la parole sortie par la parole, par le Seigneur. Jésus dit la parole, il est le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit une parole. Le Seigneur avait dit la parole et une messagère est allée à vous. Je concluerai que Jésus était la pauvre et Marie de Magdalena l'assistante de la pauvre. C'est Jésus qui a fait la mission, Marie de Magdalena a fait la commission. Dans le chapitre 4, la parole à l'Esprit, il est le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a répondu ? Qu'est-ce que Jésus a répondu ? Qu'est-ce que Jésus a répondu ? Je l'attends ? Je l'attends. Bienvenue. Jésus a répondu entre les David et le Michaud. Son Église est 2 millions de membres. 2 millions de membres. 0,01% des CDG ici. Parce qu'ici il n'y a pas. Puis 2 millions. 0,01% Frère, avec lui, il est dans la société. C'est moi qui ai répondu. C'est moi qui ai répondu. A peine de faire moi. C'est la femme qui a découvert que Christ était prophète. Et l'Église à l'Église m'a dit. Quand le Christ viendra, celui qu'on appelle le Messie, il nous parle de la tête de toi qui nous parle. A une femme qui parle comme ça, qu'est-ce que la vérité va faire ? Elle va se réveiller. Elle va se dévoiler. Jésus dit Jésus de l'Église. N'est-ce pas ? La maîtrise. Seigneur, donne-moi le sec. Oh ! Va appeler ton mari. Pourquoi ne lui a dit pas qu'on était long de vie à elle et à faire que l'Église, le Christ, le Messie ? Parce qu'elle attendait la prophète. Il faut que le mari soit là. Donne-nous une explication à ça. Frère, donne-nous une explication ? C'est l'Église. C'est l'Église. Ah, c'est l'autre chose à qui tu nous faites. Parce que ton Église que j'ai là, celui qu'on appelle le Messie, il nous parle de la tête que tu me parles. Jésus lui dit, je suis le Messie. Seigneur, donne-moi le sec. Oh ! Il montre quelqu'un là. Ton mari actuel. Pas les saints que tu as divorcés avec, mais ton mari actuel doit être présente et je te donnerai le outil. C'est cette femme-là que j'ai mis soinage qui est la meilleure émotionnelle. La femme est partie. Il est allé vivre dans la vie. Il a dit, venez, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas le Messie. Alléluia. Amen. Alors, toute une vie, toute une vie, il est venu. Suivez un petit mot. Quand les gens ont entendu parler Jésus, ils ont dit à la fin, nous lui avons entendu nous-mêmes. Et ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, qu'il t'a dit tout ce que toi tu as fait, que nous voyons. Nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le Sauveur. Jésus. 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 Jésus.